Bonjour! Alors aujourd'hui, petit problème un petit peu plus difficile en lien avec le tableau à double entrée et les probabilités conditionnelles. Alors ici, on nous parle de couleur de yeux, on nous donne des informations, on a un tableau à double entrée de conçu, mais complètement vide, et on nous pose certaines questions de probabilités. Donc, dans un premier temps, il faut aller illustrer la chose. On nous suggère un tableau à double entrée ici, alors on va l'utiliser. Allons voir les informations que l'on a qui risquent fort de nous aider à construire notre tableau à double entrée avant de calculer nos probabilités. Alors, il y a 75 % des 100 personnes interrogées qui ont les yeux bruns. On sait que la probabilité d'être un homme parmi les yeux bruns est de 10 chances sur 25, et on sait que la probabilité d'avoir les yeux bruns parmi les femmes est de 15 sur 22. Alors ici, qu'est-ce qui va constituer notre tableau à double entrée? Bien, on va se demander de quoi on parle. Alors ici, ce que je constate, c'est qu'on parle d'hommes et de femmes. Donc ici, on a le sexe de la personne. On pourrait le mettre ici dans nos deux colonnes, donc hommes-femmes. Et qu'est-ce qu'on parle aussi? On nous mentionne dans le problème, on nous parle de yeux bruns, hein? Et on ne nous parle pas de yeux bleus ou de yeux verts. Donc, on parle de probabilité d'avoir les yeux bruns, mais on ne nous parle pas des autres couleurs. Donc, ce qu'on a, bien, on peut avoir les yeux bruns et on peut ne pas avoir les yeux bruns. Souvent, quand on voit le complément, on met N avec la chose en question. Donc, yeux bruns, pas yeux bruns. C'est ce qu'on a. Maintenant, tentons d'aller compléter le tableau à double entrée pour illustrer la chose avant de calculer nos probabilités en question. Alors, allons voir qu'est-ce qu'on a comme information. Première information, il y a 75 % des 100 personnes interrogées qui ont les yeux bruns. Donc, on dit qu'on a 100 personnes que l'on a interrogées au total. Ça veut dire qu'ici, mon grand total, c'est 100. Et on a 75 % de ces 100 personnes-là qui ont les yeux bruns. Donc, vis-à-vis les yeux bruns ici, au total dans mes yeux bruns, j'ai 75 % des 100 personnes. Mais 75 % de 100, c'est pas mal 75. Donc, ici, j'ai 75 personnes, en fait, qui ont les yeux bruns sur mon total de 100 personnes. Je peux par la suite aller compléter ici. Donc, si j'ai 75 personnes qui ont les yeux bruns, combien n'ont pas les yeux bruns, sachant qu'au total, on a 100? Bien, il nous reste 25 personnes qui n'ont pas les yeux bruns. Par la suite, on nous donne deux autres informations. On sait que la probabilité d'être un homme parmi les yeux bruns est de 10 sur 25. Et on sait que la probabilité d'avoir les yeux bruns parmi les femmes est de 15 sur 22. Donc, ici, ce que je constate, c'est que j'ai mon mot-clé parmi. Ça, c'est des probabilités conditionnelles. J'ai la réponse de la probabilité conditionnelle. À quoi ça va me servir? Bien, si j'écris ce que je sais des probabilités conditionnelles, je vais être capable, avec mes deux valeurs, d'aller compléter mon tableau avant de répondre aux questions qui m'ont été posées. Donc, allons voir, pour ce qui est de la deuxième information, allons voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. On va aller écrire mathématiquement qu'est-ce qu'on a. La probabilité d'être un homme, probabilité d'être un homme parmi les yeux bruns. Donc, probabilité d'être un homme parmi les yeux bruns, voilà, ça, c'est 10 sur 25. J'écris, je remplace ici. Donc, la probabilité d'être un homme parmi les yeux bruns, ma réponse, c'est 10 sur 25. Dans les faits, comment on calcule une probabilité conditionnelle? Alors, allons voir. Alors, l'événement qui s'est déjà produit, c'est mes yeux bruns. Donc, si l'événement qui s'est déjà produit, c'est mes yeux bruns, je suis ici. Donc, je veux savoir parmi les 75 personnes qui ont les yeux bruns, combien sont des hommes? Donc, combien ici sont des hommes parmi les yeux bruns? Donc, mon total ici de ma probabilité conditionnelle, c'est 75. Donc, je veux savoir combien d'hommes ici, je vais l'appeler X, combien d'hommes ici j'ai parmi les yeux bruns qui ont un total de 75. Donc, ici, dans les faits, je suis en train de me faire une proportion qui va me permettre d'aller compléter mon tableau. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis servi de ma définition de probabilité conditionnelle pour m'outiller. Alors, je reviens à ce que je viens de t'expliquer une deuxième fois. Alors, la probabilité d'être un homme parmi les yeux bruns, c'est 10 sur 25, 10 chances sur 25. Donc, j'ai remplacé ce que je connaissais ici. Et à droite, je suis allée mettre la définition même de la probabilité conditionnelle. Donc, comme je suis parmi les yeux bruns, bien, j'ai 75 personnes au total qui ont les yeux bruns. Ça, c'est mon nouveau dénominateur. Combien d'hommes parmi les yeux bruns? Je ne le sais pas. Donc, j'ai mis X. Vous pouvez mettre la variable que vous voulez. Et là, bien, ce qui va me rester à faire ici, c'est tout simplement, produire des extrêmes, produire des moyens pour m'en sortir. Donc, je vais aller faire 10 fois 75 qui donne 25 fois, je ne sais pas combien. 10 fois 75, ça fait 750, égale 25X. Et tu le sais qu'ici, pour aller trouver ta valeur, tout simplement, tu vas diviser par 25 et tu vas trouver que, ici, on a 30 personnes. Donc, dans les faits, ici, qu'est-ce qui va là? Bien, c'est 30 personnes. J'ai 30 hommes parmi les 75 qui ont les yeux. J'ai 30 hommes, oui, parmi les yeux bruns. Donc, ça, ici, ce 30-là, je vais aller te le mettre en couleur, c'est le 30 qui est là. Voilà. Une fois qu'on a compris ce principe-là, on va l'appliquer une deuxième fois pour la dernière information qu'on nous a soumise. Donc, allons voir. Mais avant d'aller appliquer, allons voir ce qu'on peut faire avec cette dernière information-là. Bien, ici, on peut compléter. Donc, si j'ai 30 hommes les yeux bruns, combien j'ai de femmes? Si, au total, j'en ai 75, bien, il m'en manque 45. Donc, ici, je peux aller compléter. Ce que je constate, c'est qu'après ça, si je connais une des quatre autres informations, je vais être capable d'y aller par déduction pour aller trouver le reste. Alors, allons voir. J'ai assurément besoin de la dernière information. On sait que la probabilité d'avoir les yeux bruns parmi les femmes est de 15 sur 22. Donc, la probabilité d'avoir les yeux bruns parmi les femmes, ça, c'est 15 sur 22. Alors, le nouvel élément qui s'est, de base, qui s'est produit, c'est que je suis une femme. Donc, si je suis une femme, je suis ici. Voilà. Donc, ça, c'est mon événement qui s'est déjà produit. Maintenant, si je suis une femme, c'est quoi mon nouveau total? Bien, je ne le sais pas. Je ne l'ai pas. Mon nouveau total des femmes qui est mon nouveau total, oui. je ne le sais pas. Donc, je vais aller mettre X ou Y. Ici, on pourrait changer de variable juste pour être têteux, d'être heureux. Et parmi les femmes, combien ont les yeux bruns? Bien, ça, je le sais. Parmi les femmes, seulement ici, combien ont les yeux bruns? Bien, j'en ai 45. Donc, je vais mettre 45 ici. Je me retrouve encore avec une proportion. Donc, je peux travailler en algèbre pour aller déterminer la valeur de mon X. Donc, si tu fais le calcul, j'extrapole un pieu, un peu, oui, si tu fais le calcul, ça va donner 66 personnes. Je vais aller te le mettre en mauve. Donc, mon total de femmes, mon total de femmes, j'ai trouvé 66. Donc, ici, mon total de femmes, c'est 66. Donc, je me sers de la définition même de la probabilité conditionnelle pour aller trouver les valeurs manquantes dans mon tableau. C'est sûr que ça, ici, ça sous-entend qu'on est vraiment à l'aise avec la définition de probabilité conditionnelle. Encore une fois, je vous rappelle que ce qui suit le trait vertical, donc ce qui suit le si, le considérant que, le sachant que, c'est mon nouveau total. Donc, je regarde seulement la colonne qui m'intéresse. Ici, c'était sachant qu'on est une femme. Donc, les hommes, je m'en fous. Je regarde seulement ma colonne femme. Donc, c'est toujours ce qui m'intéresse sur le total. Le total, ici, je ne l'avais pas. Je l'ai trouvé avec les autres informations que j'avais. Et là, je suis capable de compléter mon tableau. Donc, 45 femmes qui ont les yeux bruns. Combien n'ont pas les yeux bruns, sachant qu'au total, on a 66? Bien, il en manque 21. Et on complète le reste du tableau de la même manière. Donc, là, je suis outillée avec mon tableau pour aller répondre à mes questions, mes quatre questions qu'on m'a soumises. Alors, probabilité d'être une femme. C'est une probabilité qui est conventionnelle, qui n'est pas conditionnelle. Donc, ça veut dire que mon grand total sera mon total. Donc, de 100. Combien j'ai de femmes sur 100? Je regarde ici combien j'ai de femmes sur 100. J'en ai 66. Donc, j'ai 66 femmes sur 100. Tu peux le laisser comme ça, réduire la fraction, ou tu me le mets en pourcent. Donc, ici, parmi, dans l'expérience que j'ai faite, j'ai 66 % de femmes. Si je pige une personne au hasard, j'ai 66 % de chances de piger une femme. Probabilité de ne pas avoir les yeux bruns et d'être un homme. On se rappelle que ça, c'est mon connecteur logique et... Donc, ça, c'est une probabilité qui n'est pas conditionnelle. Mon total sera mon grand total de 100 personnes ici interrogées. Probabilité de ne pas avoir les yeux bruns et d'être un homme. Donc, probabilité de ne pas avoir les yeux bruns et d'être un homme. Donc, pas les yeux bruns, homme, j'en ai 4. Personne sur 100 qui donne 4 %. Ici, deux probabilités conditionnelles. Probabilité d'être un homme sachant qu'on n'a pas les yeux bruns. Donc, sachant qu'on n'a pas les yeux bruns, c'est ce qui m'intéresse, c'est mon nouveau total. Donc, sachant qu'on n'a pas les yeux bruns, j'ai au total 25 personnes qui n'ont pas les yeux bruns. Donc, pas les yeux bruns, j'ai un total de 25 personnes. Parmi ces 25-là, combien sont des hommes? Donc, parmi les pas yeux bruns, combien sont des hommes? J'en ai 4. Donc, 4 chances sur 25. Tu réduis la fraction et si elle ne se réduit pas, ou tu me dis que c'est 16 % des chances. Probabilité de ne pas avoir les yeux bruns sachant qu'on est un homme. Donc, sachant qu'on est un homme, ça va être mon nouveau total. Les hommes, j'en ai combien au total? J'en ai 34. Donc, ça, c'est mon nouveau total. Parmi ces 34 hommes-là, combien ont pas les yeux bruns? Donc, seulement dans mes hommes, je vais remettre la couleur, sachant que je suis seulement dans mes hommes. Combien ont pas les yeux bruns? Donc, dans mes hommes, le reste, je m'en fous. Dans mes hommes, combien ont pas les yeux bruns? 4 sur 34. Si tu veux me le mettre en pourcentage, ça va donner 12 % de probabilité. Ça permet notamment ici de constater que si l'ordre est inversé, vous voyez ici, probabilité d'être un homme sachant qu'on n'a pas les yeux bruns ou probabilité d'avoir pas les yeux bruns sachant qu'on est un homme, tu constates que c'est le contraire l'un de l'autre. Tu constates aussi que la probabilité n'est pas la même. Ça ne revient pas au même parce que le total n'est pas le même. On ne se base pas sur le même événement qui s'est déjà produit. Donc, voilà pour ce qui est de ce petit numéro-là qui est un petit qui ne veut plus corsé. Bon travail pour la suite! Sous-titrage